salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons voir ensemble une petite vidéo sur l'écho d'amazon l'écho d'amazon par exemple vous avez pas mal de soucis avec par exemple vous voulez vous en débarrasser et partir sur du google home ou éventuellement voulait changer d'enceinte amazon il va donc falloir que vous la réinitialiser usine c'est dans cette vidéo que je vais vous montrer comment exécuter cette manoeuvre merci à vous de vous abonner à la chaîne vision high tech et à tout de suite pour la suite de la vidéo voilà donc votre enceinte peut-être par exemple bugger votre enceinte vous voulez vous en séparer et avant toute chose il faut la remettre en version usine il faut la restaurer il faut que vous la mettiez comme quand vous la sortiez de votre carton et ici la manipulation va être assez simple mais il faut absolument faire cette manipulation avant de vendre ou de vous séparer de votre écho d'amazon alors tout simplement on va appuyer sur le bouton volume moins de votre haut parleur et en même temps vous allez appuyer sur la touche micro vous enfoncez les deux pendant à peu près une vingtaine de secondes jusqu'à ce que alors en fait votre couronne deviendra orangé elle va tourner au fur et à mesure de différentes couleurs et c'est à ce moment là vous allez vous apercevoir que votre enceinte se réinitialise alors attention il n'y a pas du tout de repères audio il faut vraiment appuyer sur ces deux boutons une vingtaine de secondes pleines et c'est à ce moment là votre enceinte va se réinitialiser complètement bonjour votre appareil prêt pour la configuration téléchargez l'application alexa et suivez les instructions voilà donc une fois vous avez terminé donc de réinitialiser il ne reste plus qu'à reconfigurer votre enceinte pour qu'elle reparte sur des bonnes bases voilà donc après avoir réinitialisé votre appareil vous revenez donc sur votre smartphone android ou ios vous allez donc sur l'application amazon alexa amazon la connexion wifi n'est pas configuré pour obtenir de l'aide rendez vous dans votre application alexa alors on ouvre l'application on se dirige sur le panneau de contrôle en haut à gauche on se dirige sur les paramètres et on va se diriger sur ajouter un appareil après avoir ouvert le menu on se dirige sur paramètres une fois que vous avez ouvert paramètres on va sur paramètres de l'appareil et on va sur ajouter un nouvel appareil ou un nouveau groupe ajouter un appareil ajouter un groupe ajouter un appareil ici on va ajouter un appareil quel type d'appareil est vous en train de configurer marque populaire amazon écho bouton philipsu amazon écho bouton alors ici on veut configurer donc un amazon écho confi sélectionner un appareil en continuant est chaud est chaud plus est chaud donc nous c'est un écho comment c'est la configuration des chauds nous allons connecter votre écho au wifi pour que vous puissiez commencer à l'utiliser continuez bouton patienter jusqu'à ce que l'anneau lumineux s'allume en orange brancher votre écho sur une prise électrique après environ une minute lorsque l'anneau lumineux passe du bleu à l'orange toucher continuer vous ne voyez pas l'anneau orange bouton continuez bouton connecter votre iphone à votre écho avant toute chose il faut que vous alliez connecter votre iphone au wifi de votre enceinte on se dirige tout de suite sur les paramètres de l'iphone sur les paramètres wifi de l'iphone c'est parti ici on voit que notre écho d'amazon vient d'apparaître on va se connecter à son réseau une fois qu'on est connecté on revient donc à notre application et on continue la configuration une fois que vous avez entré votre mot de passe de votre réseau normalement la configuration s'exécute ici configuration de votre écho en tête réparation de votre écho veuillez patienter pendant la connexion de votre écho à internet cela peut prendre quelques minutes et votre enceinte sera opérationnelle en espérant que vous n'ayez plus de bug ou vous allez pouvoir écouter vos musiques et voilà donc votre appareil voilà donc votre enceinte est prête vous avez réussi votre réinitialisation usine de votre écho merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne vision high tech je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine salut à tous